... Chers amis, on vous a dit, Diouf, il n'a pas de programme. Si un programme est un catalogue de promesses et mensonges inconsidérés, alors oui, nous n'avons pas de programme. Mais si un programme est un engagement que l'on prend ensemble pour notre destin commun, alors oui, j'ai un programme, un contrat citoyen pour changer la donne. Que dit le contrat que nous vous proposons pour les 6 années à venir ? D'abord, il rappelle ce que vous savez tous, Marseille va mal. Parce que les inégalités n'ont jamais été aussi grandes, parce que les déséquilibres entre quartiers sont immenses, parce que le niveau de chômage est élevé, notamment parmi les jeunes et les femmes, parce que la démocratie est confisquée par des professionnels de la politique en place depuis des décennies qui sont d'abord préoccupés par leurs intérêts personnels. Ce dont nous avons besoin désormais et avec urgence, ce ne sont plus des mots, mais des actes. Des actes nouveaux, réalisés par des hommes et des femmes neufs, compétents, guidés uniquement par l'intérêt collectif. Ce contrat citoyen, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est une méthode de démocratie participative, un engagement à écouter la population. C'est là que se trouve la vérité de notre ville, sa capacité d'innover et de créer. Le premier acte de ma mandature sera de rencontrer, connaître, écouter ses acteurs, ses citoyens, cette société civile riche d'espérance et de talent. Mon engagement de démocratie est aussi un engagement de mixité, d'égalité, dont témoigne notre objectif de 25% de logements sociaux sur chaque arrondissement et non seulement dans les secteurs sacrifiés depuis des décennies. Ensuite, le contrat citoyen, c'est une éthique, une volonté. Celle de remettre l'espoir au centre de la gouvernance, celle de rétablir des finances publiques saines, celle de mettre fin aux petits arrangements entre copains et coquins, entre amis et aux combines détestables. On nous parle du rêve américain. Moi, je veux que nous restaurions ensemble le rêve marseillais. Et je dis à vous qui vous apprêtez à vous abstenir, à vous qui pensez confier votre suffrage à des candidats extrémistes qui utilisent votre souffrance et vos colères, rejoignez-nous. Vous qui êtes ici, dites-le leur. Retrouvez goût à la chose publique en nous faisant confiance, en permettant l'émergence d'élus nouveaux, de méthodes de travail nouvelles. On me dit qu'il est étrange de passer de la présidence de l'Olympique de Marseille au mandat de maire. Mais qu'est-ce que je fais à l'OM ? J'ai rétabli la santé financière et sportive du club. C'est ce que je sais faire. C'est ce que je ferai pour ma ville. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Rendre la politique aux citoyens et Marseille aux Marseillais. Ce n'est pas un rêve. C'est mon objectif. Alors soyez présents à ce rendez-vous démocratique, à ce rendez-vous essentiel pour notre ville, pour nos jeunes, pour notre avenir commun. Dès le 23 mars, n'attendez plus. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements ... ...